Alors, je reviens sur le miracle de la multiplication. Un des miracles de la multiplication qui n'est pas suffisamment mis en évidence chez Jésus et chez les premiers chrétiens, c'est la multiplication des juifs. Quand on lit l'Épître aux Éphésiens, on voit bien que le christianisme est là pour augmenter le nombre de juifs, pour augmenter cette entité juive. C'est comme ça que c'est présenté, que par la suite on distingue les juifs des chrétiens, c'est notre terre de manche. Mais l'idée, c'est d'augmenter, d'amplifier le nombre de juifs, tout comme Jésus avait multiplié le nombre de poissons, de papes. On voit ça à six reprises dans les évangiles. Et ça, c'est vraiment le grand miracle de Jésus. Dans l'Épître aux Éphésiens, il montre bien que c'est par sa présence, par le baptême notamment, par le sang éventuellement, puisque dans l'Épître de Saint Paul, qu'on a pu multiplier le nombre de juifs. Alors aujourd'hui, on ne comprend pas très bien ce problématique, parce qu'on ne comprend pas qu'au départ, c'était des gens qui voulaient devenir juifs, et qu'ils n'étaient pas à part entière. C'est un concept qui est difficile à comprendre. Les Israélites du Royaume du Nord n'étaient pas des citoyens à part entière. Ils étaient des citoyens de deuxième zone. C'est pour ça qu'ils ont fait ces sessions. C'étaient des gens qui avaient été mis sous la tutelle, qui étaient dépendants de cette entité judéenne à Jérusalem, avec la dynastie royale, mais qui n'étaient pas mis sur le même plan. Il y avait un séparatisme, sinon un apartheid. Et Jésus est venu justement pour les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas venu pour sauver les Juifs, il est venu pour sauver les Israélites. C'est-à-dire, là, il y a un contresens historique, un anachronisme effarant. Il y a une lecture complètement biaisée. Donc, moi, je dis, avec un certain humour, non sans atteindre un certain humour, que le grand miracle de Jésus, c'est d'avoir multiplié le nombre de Juifs. Et évidemment, tout ça est extrêmement discutable, de toute manière. et d'avoir regardé le nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci.